Bonjour, je suis Céline, je suis guide au château d'Azelrideau, suivez-moi en visite. Alors, quand le château a-t-il été construit ? Le château a été construit à la Renaissance. Son histoire débute avec ses nouveaux propriétaires, Gilles Berthelot, le financier du roi François Ier, et son épouse Philippe Lesbahi. Ils font construire à la Renaissance le château qui se situe sur une île au milieu de l'Indre, un affluent de la Loire. Il est à proximité d'une route entre Tours et Chinon, deux villes royales. Les travaux de construction sont rondement menés entre 1518 et 1524. Oui, l'architecture de la Renaissance, comme ici à Azelrideau, est bien différente des châteaux forts. On ne construit plus pour la défense, on a construit ici un château pour la plaisance. C'est un logis agréable, ouvert sur l'extérieur. Cette nouvelle architecture de la Renaissance s'inspire de l'Italie. Effectivement, les rois de France vont lancer des campagnes italiennes, des guerres en Italie, et ils vont y découvrir un nouvel art de bâtir. Le château actuel est constitué de deux ailes en retour d'équerre, ayant chacune un rez-de-chaussée, un premier étage et un grenier sous de hautes toitures. Le corps de logis centrale est traversé par l'escalier d'honneur. Quant à l'aile en retour, elle est traversée au rez-de-chaussée par le passage entre cours et jardin. Quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour construire le château d'Azelrideau ? Le château a été construit dans une pierre calcaire locale qui s'appelle le Tufo. C'est une pierre blanche et assez tendre. Ensuite, les charpentes ont été construites avec du chêne qui provient de la forêt voisine de Chinon. Et enfin, les toitures sont couvertes d'ardoises qui, elles, proviennent de la région d'Angers. Je me trouve justement devant cette façade sud et devant le magnifique miroir d'eau. Observez un peu la façade. Elle se reflète comme par symétrie. Et ce n'est pas un hasard. La symétrie est le mot d'ordre de l'architecture de la Renaissance. Observez un peu. Nous pourrions tracer un axe vertical, un axe de symétrie, en partant de la Lucarne jusqu'à l'eau. Et de part et d'autre de cette ligne imaginaire se déploient les alignements de fenêtres, horizontalement et verticalement. Tout est géométrique, comme si le château avait été dessiné sur un quadrillage géométrique. A la Renaissance, est-ce qu'on ne construit plus du tout comme au Moyen-Âge ? Eh bien si, il y a encore des éléments de l'architecture défensive du Moyen-Âge, comme dans les châteaux forts, des grosses tours, des machicoulis, un chemin de ronde, des meurtrières. Mais, comme du côté de la façade sud, la façade d'honneur est géométrique, symétrique, avec des lignes horizontales, verticales formées par l'alignement des fenêtres et des lucarnes, qui sont caractéristiques de la Renaissance au XVIe siècle. Le passage qui menait autrefois entre la cour et le jardin a été fermé. Et de chaque côté, on y trouve des médaillons à profil, hérités des médailles et monnaies frappées à l'effigie des empereurs dans l'Antiquité. Venez découvrir l'escalier d'honneur avec moi. L'escalier du château d'Azerrido est véritablement novateur. C'est un escalier droit, rampe sur rampe. Cela signifie que les marches vont d'un palier à un autre, tout droit. Autrefois, les escaliers tournaient autour d'un axe en spirale. C'était les escaliers en vis. Ici, les volets de marche se superposent les unes aux autres. On appelle ça un escalier rampe sur rampe. De plus près, encadrant la porte, on peut voir des sculptures très délicates avec un anneau, une cordelette et des motifs qui sont des motifs guerriers puisqu'on retrouve un poignard par exemple. Ici, un arc avec le carquois et les flèches et même une armure de soldats à la Romaine, inspirée de l'Antiquité. Ça s'appelle une chute d'armes. Au-dessus de la porte se trouvent les emblèmes du roi et de la reine. François Ier est représenté par la salamandre. Et son épouse, Claude de France, reine de France mais également duchesse de Bretagne, est symbolisée par l'hermine. Levez les yeux et observez le plafond de l'escalier. On appelle ça un plafond à caissons. Ces caissons sont divisés et décorés, sculptés, avec des médaillons à profil, des portraits tirés de l'Antiquité. Certains d'entre eux portent des coiffes qui seraient plutôt inspirées de la Renaissance et il pourrait s'agir de Gilles et de Philippe qui s'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada